Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à notre programme Tipa Tipa de ce dimanche. Ce mardi 27 septembre sera célébrée la journée internationale du tourisme avec comme thème repenser le tourisme. Pourquoi repenser puisque déjà l'année dernière, nous t'ivinions avec un programme. Côte-Nouti-Pécos est un tourisme durable, solidaire, équitable. Et alors là, cette fois-ci, depuis les cinq premiers mois de l'année, finit en plus de 250 millions de touristes avec un rebond dans ce secteur qui finit place vraiment l'homme au centre de tout ce développement. Aujourd'hui, nous inviter, nous finirons déjà à gagne Mme Malier, Mme Marie Malier sur le plateau. Marie, vous êtes la présidente de la commission diocésaine du tourisme, mais en même temps, vous êtes formatrice à l'école hôtelière et donc vous êtes bien placée pour dire à nous, si nous devons repenser le tourisme, à Côte-Nouti-Péalé, qui nous devons faire, comment nous pouvons faire pour repenser quelque chose qui a déjà été repensé ? Merci de me recevoir encore une fois sur le plateau. Donc, effectivement, ça fait des années que nous parlons de repenser le tourisme, d'un nouveau tourisme, mais ça avait un petit peu stagné. Je vais dire que la pandémie est venue un peu provoquer les choses et c'est très bien. C'est très bien que les acteurs du secteur du tourisme ont été obligés, post-pandémie, à réfléchir à une nouvelle formule, à une nouvelle forme de tourisme. On a bien réalisé que nous ne pouvions pas continuer comme avant. Allons-y à deux par nos ressources humaines, naturelles, qui s'amenuisent, on va dire, déjà les ressources écologiques, les ressources naturelles, qu'on ne pourra plus justement utiliser à outrance comme avant la pandémie, et les ressources humaines qui se font de plus en plus rares au niveau de notre secteur. Alors, justement, une personne sur dix est employée dans le monde, dans le secteur touristique. Et dans le monde, aujourd'hui, il y a un manque de main-d'oeuvre. On va dans de grands hôtels cinq étoiles et on voit des pancartes de faire attention que le personnel est très rare et que, justement, là, on met le personnel. Autre fois, quand nous nous sommes en tourisme, nous trouvons tout de suite des devises étrangères qui rentraient. Et aujourd'hui, Marie, vous êtes formatrice à l'école hôtelière. Pourquoi, justement, ce dédain de l'emploi dans le tourisme qui fait une jeune pas intéressée pour entrer dans l'industrie touristique ? Alors, nous parlons vraiment, là, d'un phénomène mondial, Marie-Josée. Après la pandémie, nous avons réalisé, dans le monde, qu'il y a eu ce qu'on appelle la grande démission. Les gens ont envie de moins travailler et de plus profiter, allons dire, de leur temps libre, de loisirs. Trois, quatre millions de démissions, ne serait-ce qu'aux États-Unis, 500 000 en France. Et à Maurice, moi, je parle du secteur touristique, 5 000 emplois, pas forcément que des démissions, des pertes d'emplois aussi. Alors, ce que nous avons réalisé, moi qui travaille justement avec des jeunes, c'est qu'il y a un désintérêt total du tourisme pour plusieurs raisons. Les horaires difficiles, compliqués, les parents eux-mêmes qui ont perdu leur job dans le tourisme. Donc, c'est un traumatisme pour la famille. Nous qui avons suivi des enfants, justement, issus de ces familles-là. Et puis, le jeune d'aujourd'hui, il aspire à plus. Il ne veut pas travailler comme un robot dans un hôtel pendant 12 heures d'affilée, avec un salaire de misère. Enfin, je parle sans langue de bois. Justement, il y a des secteurs beaucoup plus attractifs. Le ICT, les call centers, les paquebots de croisière. On travaille beaucoup, mais on voyage. Donc, le jeune, il aspire à tout cela. Il a des rêves. Il ne veut pas se tuer à la tâche dans un hôtel pendant 12 heures pour un salaire, bon, pas très mirobolant. Et avec une vie sociale très pauvre. Donc, pas de fête familiale. Il y a beaucoup de sacrifices dans le tourisme. Que le jeune d'aujourd'hui, et je le comprends, il ne veut pas concéder à ces sacrifices. Donc, si nous, dans l'hôtellerie, le tourisme, nous ne faisons pas une campagne pour attirer les jeunes, ou même pour rendre le secteur plus attractif, nous perdrons nos jeunes. Mais ça, c'est clair et net. Ça se profile depuis quelques années, mais vraiment accentué après la pandémie. Mais alors, quelle est la solution ? Vous avez un projet. Peut-être que ce projet pourrait être l'une des solutions. Alors, écoutez, moi, je trouve qu'il faudrait, dans les hôtels, favoriser déjà, bon, revoir les salaires. Ça, c'est clair et net au niveau économique. Que le salaire soit plus attractif. Avoir une plus grande flexibilité au niveau des horaires. Revoir les shifts systèmes. Passer à trois shifts au lieu de deux, quatre shifts, que sais-je. Vraiment donner à ce jeune la possibilité de travailler aux heures auxquelles il pourrait, pour pouvoir se donner ensuite à l'entreprenariat, peut-être. Alors, vous parlez d'un projet, effectivement. La commission du Cézanne du tourisme, un projet de tourisme durable dans les villages, où là, nous touchons un projet qu'on appelle Pautas qu'il tient à Maurice, où là, nous mettons, nous, l'habitant du village au cœur même du tourisme. 100 commissions, 100 % bénéfices aux villageois. Parce que dans le tourisme, il y a tout un système de commissions, voilà. Nous, nous prenons vraiment un tourisme responsable et solidaire pour le villageois, pour la petite personne, le petit entrepreneur qui n'a rien et qui, avec très peu de moyens, peut faire une petite table d'hôte. OK. Un petit circuit à vélo, un atelier artisanal, faire des casiers, faire des tentes en vacua, etc. Voilà ce que nous prenons. Vraiment l'immersion dans la vie quotidienne de ce villageois. OK. Et donc, est-ce que vous avez eu des villages type, comment sur le terrain ça se passe ? Alors, nous avons démarré le projet le 24 août. Nous avons sélectionné 15 bénéficiaires, 13 femmes et 2 hommes, à savoir que nous sommes financés par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Donc, un des critères, une des exigences, c'était de mettre en avant la femme en situation de vulnérabilité. Donc, nous avons eu des critères de sélection et des jeunes hommes. Donc, 13 femmes et 2 jeunes hommes dans les villages, pour le moment, de Grand-Gobbe et de Poste-Lafayette. D'accord. Donc, nous sommes allés sur le terrain pour les sélectionner et dénicher des talents culinaires, artisanals, de musique vraiment artistique. Et là, ils sont dans la phase de formation, la première phase du projet de 6 mois, avec des formateurs calibrés, comme Jacques Laffitte, Reprendre ma vie en main, Natacha Koudereud pour l'entrepreneuriat social, il y a aussi Samira pour le digital. Vraiment, nous les accompagnons sur toute une formation et les formations techniques avec notre partenaire hôtelier, Attitude, qui nous soutient dans le projet, jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Et après, ce sera la mise en place vraiment du produit. Mais là, nous prenons la personne à la base, nous la formons, nous l'accompagnons pendant 6 mois. OK. Voilà. Et donc, les fonds servent à la formation ? À la formation et ensuite à la mise en place du projet lui-même. Du projet, oui. Allons-y à une petite table d'hôtes. OK. Une table, des chaises, un décor, du matériel. Vraiment aider la personne à se mettre au niveau quand même des normes touristiques. Oui. Là, je parle de table d'hôtes. Ça peut être le cyclotourisme, l'achat de vélos, faire le circuit dans le village, la formation du village en guide touristique. Alors, Marie, je trouve le projet magnifique, mais il n'y a que vraiment 15 personnes, 15 familles, allons dire. Oui. Mais nous, comme je le disais au début, quand nous m'aginons touristes, toujours nous m'aginons jardin à Pamplemousse, banne l'hôtel, banne belle belle la plage. Et alors, on se sent, la population se sent complètement coupée de ce secteur. Et après, on invite les jeunes à s'y joindre où on se dit qu'il n'y a plus d'emploi. Et donc, comment est-ce qu'on peut repenser le tourisme en incluant justement le mauricien ? Alors, très bonne question, Marie-Josée. Je pense que repenser le tourisme ne devrait se faire pas juste au niveau des instances et des autorités. C'est un effort national à repenser au niveau de la destination. On a un upgrading, un rebranding, allons dire, à faire au niveau de la destination parce que nous avons des concurrents solides derrière. Et comment ? Nous ne pouvons plus capitaliser que sur mer, plage, soleil. Ça, c'est fini. C'est obsolète. Je pense que le mauricien, c'est la ressource humaine la plus importante. Alors, quand je dis le mauricien, le marchand bazar, celui que le touriste va croiser dans la rue, le sourire. Nous sommes connus pour notre hospitalité. Notre accueil, oui. Notre accueil, mais notre environnement aussi. Il mourit, c'est sale. Les plages, les gares, etc. Il y a un gros effort au niveau propreté, une campagne de sensibilisation à maintenir. Des amendes a probablement donné à être plus sévère au niveau de la population mauricienne. Ce ne sont pas les touristes qui polluent. C'est bien la population parce qu'un touriste qui est très écologique, ça, c'est la grande tendance, on fait très attention à son empreinte écologique et qui grimpe la montagne du Monde et qui voit trois bouteilles de bière sur le parcours, qui va à la plage et qui voit de la saleté des déchets au pied d'un arbre, ça ne fait pas joli, ce n'est pas attirant. Donc, il vient chez vous, mais il ne revient plus. Donc, comment les attirer et les faire revenir? Je pense qu'en proposant une île propre, attrayante, des plages belles, mais aussi un intérieur, allons dire, des paysages beaux et propres, sans déchets, protégés, préservés. Le jardin de Pamplemousse, Marie-Josée, est en décrépitude. Personnellement, j'ai honte d'apporter un touriste et je ne ferai pas de visite du jardin tant qu'il n'est pas refait et remis à jour, avec des guides formés pour la visite. Donc, comme je vous dis, on le dit franchement, le jardin de Pamplemousse va sortir bientôt de pas mal de circuits touristiques, parce que ce n'est plus un produit à la hauteur des attentes. Donc, voilà, on a tout un upgrading à refaire, tout un rebranding. Et puis, pour attirer les jeunes, comme vous dites, c'est justement avoir peut-être une accessibilité au tourisme, une démocratisation du tourisme pour les Mauritiennes. Qu'on n'ait pas que besoin d'eux comme bouche-trou pour la pandémie, parce que les hôtels sont vides, etc., qu'ils soient accueillis comme un touriste dans les hôtels avec des forfaits attractifs, sur les lieux touristiques, que le Mauritien profite, lui aussi, en tant que touriste, du client, du tourisme. C'est important. Alors, pour ne pas justement créer ce fossé, ça, c'est pour les touristes, ça. Ça ne nous paie un accès, ça. Et le Mauritien qui se sent, voilà, moi, je n'ai pas accès à tout ça, qu'il a accès à la plage, au site, au bungalow, aux hôtels, aux plus beaux hôtels, avec des forfaits, qu'il en profite, et il donnera lui aussi de son côté. Voilà. Alors, justement, vous parlez de forfaits. Il y a aussi une question de gros sous, Marie. Bien sûr. Le touriste, on pense devise, on pense un euro est égal à combien de roupies. Et donc, est-ce que c'est accessible aux Mauriciens, monsieur Tout-le-Monde, qui vraiment trouve que la vie, aujourd'hui, est assez, le coût de la vie est assez cher. Le coût de la vie est très élevé. Allons dire que je vois qu'il y a eu de gros efforts, voilà, pendant la pandémie, pour attirer les Mauriciens. Il y a de gros efforts qui se font à travers des compagnies comme Marie Deal, etc., où c'est très accessible, mais je pense que les hôteliers et les sites touristiques devraient faire de vrais forfaits Mauriciens, avec un vrai service pour le Mauricien. Que le Mauricien ne soit pas un client de deuxième grade. C'est-à-dire, parfois, on voit aussi, on sent l'accueil touristique et l'accueil Mauricien. Non. Que tout le monde soit accueilli pareil. Et le Mauricien, je pense, pourrait faire un effort, peut-être au niveau de ses loisirs, c'est-à-dire dans les sites touristiques au départ. Il y a plein de lieux gratuits aussi pour le Mauricien qu'il pourrait découvrir. Et un petit effort, s'il peut, pour un hôtel, pour un petit hôtel, pour un petit bungalow, de temps en temps. Donc, oui, il y a des lieux aussi gratuits. On devrait les promouvoir auprès des Mauriciens. Pendant ces deux années, la commission n'a pas été inactive, Marie. Oui. Vous avez parlé des personnes qui avaient perdu leur emploi. Et donc, il y a eu une restructuration. Vous avez déjà repensé. Il y avait des projets qui avaient été lancés. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous avons mis en place une cellule d'écoute dans le tourisme, disponible à l'ICJM, à travers notre collaboratrice Marjorie Chenel, qui est accessible aux employés pour, voilà, écouter tout simplement. Et puis, nous nous sommes assis, nous avons réfléchi et travaillé sur ce projet POTAS qu'il tient à Maurice, qui, heureusement, a été financé par l'OIF. Nous avons pris un an pour travailler sur le projet. Et d'où la joie de cette mise en place, mise en œuvre depuis le 24 août, avec des bénéficiaires heureux. Heureux, heureux. Hier, nous avons reçu la visite de la secrétaire générale de la francophonie, madame Mouchiki Wabo, qui était ravie du projet et qui nous apporte son soutien pour les huit ans à venir, huit années de soutien au niveau du projet. Donc, c'est là qu'on se dit, nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes vraiment, nous avons pris la bonne décision de promouvoir le tourisme dans les villages mauriciens. OK. Alors, Marie, avant de passer à un autre volet de ce programme, vous venez de parler de service d'écoute. Oui. Donc, c'est ouvert avec Marjorie Chanel. Avec Marjorie, oui. À l'ICJM. Ouvert au personnel, à qui, par exemple ? Ouvert à tous. Alors, du plus grand au plus petit, à toutes les religions, de toute communauté confondue. Personnel. Personnel, hôtelier, touristique, sur les sites touristiques, les réceptifs, vraiment toute la famille du tourisme. Marjorie présente à l'ICJM le mardi et le jeudi. Donc, vraiment pour une écoute, pour aider la personne, justement, à peut-être trouver quelques solutions, pas à tous ses soucis, mais dans son travail, comment mieux vivre au niveau du travail, ses valeurs. Voilà. Nous sommes vraiment là pour cheminer avec la personne. Et alors, puisque vous parlez de la commission, on parle de la journée, la messe qui va... Oui. Pendant ces deux années, il n'y a pas eu de messe. Oui. Et donc, la messe, elle a lieu... Alors, avec beaucoup de plaisir, là, nous allons faire la messe du tourisme le 6 octobre, au domaine de l'Abordonné, où le thème sera justement repenser le tourisme pour un impact positif sur la population locale. Voilà ce que nous voulons, justement, remettre en avant. Nous ne cessons de le dire. Donc, toute l'homélie du Père Goupil et toutes nos actions autour de cette messe seront autour de comment privilégier, valoriser l'employé du tourisme, le collaborateur du tourisme. Voilà. Et donc, bonne chance pour ce projet. Merci, Marie-José. Je trouve que vraiment, là, repenser le tourisme. Oui. Et déjà, l'année dernière, avec le Père Goupil, et nous avions parlé avec un couple de Français établi à Flick-en-Flac d'un tourisme beaucoup plus solidaire et social, mettant en, justement, invitant les personnes porteurs de handicap à être aussi des vacanciers, pourquoi pas. Et donc, avec Rodney Coco, nous allons, comme quoi qu'il y a toujours un espoir, on parlait des jeunes qui sont quelque peu réticents à aller vers le domaine touristique. Nous avons justement Géraldine, une jeune, qui, elle, va nous parler d'une autre façon de vivre, le tourisme. Donc, place à Rodney et Géraldine. Bonsoir, Marie-José. Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs qui suivez Tipa-Tipa régulièrement, Tipa-Tipa, nous avancez. Donc, le thème qu'on aborde cette semaine, c'est donc repenser le tourisme. C'est le thème qui a été arrêté dans le cadre de cette Journée mondiale du tourisme célébrée en septembre. Marie-José Baudot et Marie Mallier de la Commission diocésaine du tourisme ont déjà brossé le tableau. Il y a de l'espérance. Le tourisme reprend graduellement après qu'il a été malmené par la COVID-19. Mais cette reprise est lente, timide, de temps qu'il y a, comme on l'a constaté ce soir, un manque d'intérêt. Beaucoup de jeunes boudent ce secteur qui est si essentiel et qui emploie beaucoup de personnes, notamment ici à l'île Maurice. Même si on est un peu en eau trouble dans le tourisme, il y a des raisons de se réjouir, d'espérer. La preuve avec Géraldine Hervé-Magvy qui est avec nous et qui nous fait la joie de nous entretenir ce soir sur, on va dire, un des pôles du tourisme, parce que le tourisme, ce n'est pas simplement le loisir, c'est aussi le bien-être et bien sûr tous les soins qui font partie de ce secteur, le tourisme. Le tourisme médical, le tourisme du soin et bien sûr, là, du bien-être. Géraldine Hervé-Magvy, merci d'être avec nous. Pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs ? Bien sûr, bonsoir, René. Merci de m'accueillir sur le plateau. Moi, je suis Géraldine Hervé-Magvy. J'ai fait beaucoup d'apnée, donc je suis championne d'apnée pour l'île Maurice. J'ai beaucoup voyagé et tout récemment, j'ai découvert le Janzu, qui est justement une pratique qui permet aux personnes à mobilité réduite, avec un handicap majeur ou psychologique, ou monsieur tout le monde, de profiter du tourisme et des bienfaits de l'océan Indien. Le Janzu, c'est une pratique où je mets la personne en mouvement dans l'eau et je permets à cette personne de libérer les tensions musculaires. Voilà un petit peu ce qu'est le Janzu. Alors, vous démarrez au quart de tour. Vous êtes mauricienne. Oui. Maintenant, vous vivez en France. Est-ce que ce créneau, ce nouveau créneau qui est le vôtre, c'est-à-dire ce Janzu, et bien sûr, cette forme de thalassothérapie, ça a toujours été votre métier ? Ou alors, vous avez d'autres vies avant de faire ce plongeon dans ce qui vous passionne et c'est ce qui va être votre garantie aussi ? Effectivement, René. J'étais avant consultante en communication. J'ai fait 10 ans dans l'événementiel. Mais voilà, j'ai dû faire un changement. J'ai eu un changement de vie où j'ai réalisé que l'océan me faisait du bien. Et voilà, je voulais en faire plus que ma passion. Je voulais en faire un métier. Et c'est comme ça que j'ai passé mes journées dans l'océan en tant qu'instructrice d'apnée. et aujourd'hui, en tant que pratiquante de Janzu. Alors concrètement, vous êtes passée de la com à justement cette nouvelle discipline, ce qui est votre nouvelle profession. Ça vous a demandé quelques sacrifices. Et puis, comment est-ce que l'idée vous est venue d'en faire votre métier ? Bien sûr. J'ai eu un ami qui était très bienveillant envers moi, qui m'a montré l'apnée et m'a fait une séance de Janzu. Et au fil de l'eau, on va dire, j'ai réalisé que je ne voulais plus être derrière un ordinateur, mais que je voulais partager ma passion et faire du bien aux autres. Et c'est à travers justement l'apnée qui est la respiration et connaître le soi, ainsi que le Janzu, que j'ai pu au fil du temps... C'est bon d'expliquer l'apnée, je pense qu'il ne s'agit pas que de faire trempette. C'est vraiment un art. Oui, plus qu'un sport, c'est une pratique qui permet de se découvrir, permet d'avoir une maîtrise de soi-même. Et surtout, moi, ce que j'ai appris dans l'apnée, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la respiration. C'est le calme en soi et se recentrer sur soi, s'écouter, ce qu'on fait très peu aujourd'hui, puisqu'on est dans le feu de l'action, toujours derrière le portable, les ordi, etc. Et l'apnée, ça m'a permis vraiment de faire une pause avec tout ça et vraiment voir ce qui me plaisait au plus profond de moi, au fond des océans, mais au plus profond de moi. Alors la suite, donc, c'est vraiment une formation que vous avez suivie. Et qu'est-ce que ça vous a apporté un peu personnellement et puis au contact des bénéficiaires ? Qu'est-ce qui change chez les personnes qui viennent vous rencontrer dans le cadre de ces séances ? Effectivement, ce qui change avec ce que j'ai fait auparavant dans l'événementiel, c'est que l'apnée, quand on donne un cours ou le jianzu, quand on donne une session de jianzu, c'est qu'on voit le bien-être directement sur la personne. On voit que la personne a appris quelque chose. Par exemple, de voir une personne qui vous dit, voilà, j'ai apprécié la séance de jianzu, je me sens beaucoup plus détendue. Le smile au visage, directement, ça va là, près du cœur. Donc c'est vraiment gratifiant en termes de métier. Donc ce slogan qu'on a abordé en début d'émission, mettre l'humain au cœur du tourisme, du bien-être, c'est pas un slogan creux. Il s'agit aussi de donner un peu de la chance aux personnes qui sont un peu en difficulté dans la vie, porteuses de handicap notamment, après des traumatismes, de les aider aussi à avoir accès aux loisirs. Exactement. Dans le cadre de la solidarité, c'est tout à fait ça. Le jianzu permet à tout le monde, en fait, pas que les personnes avec des handicaps majeurs ou à mobilité réduite, de profiter de l'océan Indien, mais aussi de venir à l'île Maurice, de se relaxer dans l'eau et d'apprécier les bonnes températures de l'eau, les bienfaits de l'océan et du sel et du jianzu. Et du coup, vous envisagez de venir peut-être lancer, on va dire, une petite aventure professionnelle ici à l'île Maurice. Exactement. L'idée serait de venir en saison ici, pendant les saisons d'été, et d'ouvrir cette pratique du jianzu qui est très peu connue, même en Europe, et de faire découvrir le jianzu à travers la pratique dans l'océan. Que diriez-vous peut-être à des jeunes qui sont un peu refroidis par les expériences, ces traumatismes, justement, d'avoir travaillé dans le tourisme, peut-être ces perspectives, cette crainte de perdre de l'emploi. Il y a aussi d'autres créneaux, c'est aussi peut-être des choses qui pourraient être enseignées dans les écoles. Effectivement, le jianzu, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a une formation à suivre. C'est une formation que je peux faire, au final. Et ce qui est bien dans le jianzu, c'est qu'on se reconnecte avec la nature, l'environnement, l'océan, et ça fait du bien-être et ça remet au centre l'humain. Et voilà, ça permet aux gens de rencontrer d'autres personnes, de tisser des liens. Et voilà, c'est remettre vraiment l'humain au centre du tourisme. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine et Evel Magvi, pour votre passage ici à Tipa-Tipa. On va suivre de près, bien sûr, votre évolution. Vous rentrez en France, mais vous revenez. Merci à vous, parce que vous nous montrez qu'il y a un avenir, que l'espérance est possible. Je vous laisse donc en compagnie de Marie-Josée Baudot, qui va clore l'émission. et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle édition de Tipa-Tipa. Merci, Géraldine. Merci, Rodney. Merci. Merci, Rodney. Merci, Géraldine. Et donc, voilà de très beaux exemples de repenser le tourisme, mettre vraiment l'humain, la personne, au centre de ce secteur très important, vital pour notre économie, mais aussi, il nous fait une cause durabilité, il nous fait une cause solidarité, il nous fait une cause le bien-être, la protection de l'environnement, tellement de choses qui entourent le tourisme et que parfois, nous négligions, nous mettons de côté pour ne voir que l'aspect financier. Si nous réfléchirons tout ce 20 points-là, ensemble, Tipa-Tipa, nous pouvons avancer. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. En attendant, bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501